bonjour à tout le monde je prends la parole aujourd'hui parce que je constate que certains certaines n'aiment pas les vidéos marie de nazareth en italien ou le coeur et d'arts j'ai vu dieu dans un homme ce sont mes deux dernières vidéos téléchargées sur youtube ah je trouve ça dommage que le message de dieu ne passe pas je trouve ça dommage que l'amour de dieu n'intéresse pas beaucoup de gens et je l'autre jour je regardais une vidéo de la pépagesse qui commentait l'actualité des derniers jours notamment les attentats et il disait que jésus avait refusé l'aide des anges et des archanges l'aide des soldats l'aide de ses apôtres jésus s'est laissé crucifier sur la croix jésus s'est laissé mourir sur la croix s'est laissé ensanglanté torturé fouetter humilié il s'est laissé martyriser jésus parce que selon la pépagesse on ne peut rien contre dieu et c'est vrai dieu en la personne de jésus christ n'a pas besoin d'avoir recours à la violence parce que selon la pépagesse la violence c'est l'arme des faibles la violence et l'arme des faibles ce sera le titre de cette vidéo je viens de le décider c'est un beau slogan la violence et l'arme des faibles fais passer cette idée à ton voisin parce que si on est violent d'ailleurs on le voit quand je me mets en colère personnellement si c'est moi qui me mets en colère je me rends compte que je me mets en colère parce que je ne maîtrise plus mes émotions je n'ai pas pris suffisamment je n'ai pas fait assez de méditation intense je n'ai pas focalisé mon âme mon esprit mon corps tout mon être je ne l'ai pas focalisé sur l'essentiel à savoir l'amour du prochain l'amour véritable amour vrai donc si je me mets en colère c'est un acte de faiblesse abominable c'est un acte de faiblesse abominable de ma part il faut pas se mettre en colère il faut pas il ya des juste colère il ya des mauvaises colères pour mes mauvaises colères je vous demande pardon à tous et à toutes bon l'arme des faibles c'est la violence c'est entendu donc il faudrait que tu fasses passer cette vidéo à ton voisin j'entends beaucoup de c'est curieux comme un homme ou une femme peut délibérément en vouloir à son prochain c'est curieux parce que pour m'asseoir à la table de mon coeur selon les termes de l'évangile pour m'asseoir à la table des moqueurs je trouve toujours du monde par contre si je dis que j'aime mon prochain on me regarde bizarrement c'est curieux que l'amour n'est pas aimé pourquoi l'amour n'est pas aimé plus que ça passe le message à ton voisin essaye d'aimer ton prochain essaye essaye encore et encore et encore et encore essaye d'aimer ton prochain c'est dommage que c'est dommage qu'on utilise sa bouche sa langue sa langue maternelle ou sa langue être une autre langue étrangère on utilise sa langue ses facultés intellectuelles ses facultés de coeur on les utilise pour dire du mal des gens pour faire le mal je veux être un artisan de paix heureux les artisans de paix se remplir fils de dieu c'est une des huit béatitudes de l'évangile et gloire à jésus christ sa grâce et sa paix soit toujours avec vous et avec votre esprit votre coeur amen gloire à jésus christ à lui et à lui seul revient nous tout honneur gloire et puissance et majesté pour les siècles des siècles amen et pour faire bonne mesure je vous remontre cette croix cette croix des frères franciscains c'est la croix des franciscains c'est dommage que l'amour n'est pas aimé en tout cas pas suffisamment comme disent les prêtres les bons prêtres les véritables prêtres de la sainte église catholique épouse de jésus christ les véritables prêtres nous disent toujours que la monde n'est pas aimé ou en tout cas pas suffisamment ce sera le mot de la fin merci à tous au revoir à très bientôt et prenez soin de vous et des autres amen c'est vrai quoi la bonté ça fait pas mal